La troisième journée de la COP28 s'achève à Dubaï. Les discussions se poursuivent entre les pays. Il y a des questions aujourd'hui d'énergie renouvelable, mais également de nucléaire. On rejoint sur place Audrey-Anne Brasso, donc elle est analyste des politiques climatiques à Équiterre. Elle est en direct de Dubaï. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment vous avez trouvé les discussions aujourd'hui en lien avec les énergies renouvelables et le nucléaire? On a quand même ouvert une porte chez plusieurs pays. En effet, c'est sûr que les énergies renouvelables, c'est bon signe. C'est ce qu'on veut. C'est toujours l'enjeu qui pose problème dans les COP. C'est le fait qu'on ne nomme jamais le fait qu'il faut sortir des énergies fossiles. Donc, le fait de vraiment parler de ce vers quoi on doit se diriger, c'est une bonne nouvelle. On veut que ça se poursuive dans les prochains jours, certainement. Du côté du nucléaire, c'est certain qu'Équiterre n'est pas particulièrement chaude à l'idée de voir se développer cette énergie-là, surtout pas sur notre territoire. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a aussi d'autres éléments qui se passent. Par exemple, il y a les négociations sur le bilan mondial. Donc, comment est-ce que les pays vont accueillir le fait que ce que les données nous disent, c'est qu'on n'est pas en voie de limiter le réchauffement climatique sous la barre du 1,5 degré. Donc, dans ce contexte-là, on suit vraiment avec attention comment le Canada va agir par rapport à ces conclusions-là. Et justement, qu'est-ce que vous attendez du Canada en lien avec ces discussions-là sur les énergies fossiles? En fait, on sait que le Canada n'est pas en voie d'atteindre sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Encore moins en voie d'atteindre la cible de carboneutralité d'ici 2050. Ce qu'on veut donc voir, c'est plus d'ambition de la part du Canada. On veut qu'il soit proactif dans les négociations, puis qu'il mette vraiment le doigt sur le véritable enjeu, qui est le fait qu'on produit encore beaucoup de pétrole et de gaz au Canada. On sait aussi qu'il y a 35 personnes au moins dans la délégation canadienne qui sont associées aux énergies fossiles que sont le gaz et le pétrole. Donc, on le dénonce, en fait. Il y a beaucoup plus de place qui devrait être accordée aux personnes, aux organisations qui amènent des solutions à la discussion plutôt que les organisations qui essaient de les ralentir. Et en lien avec l'accord qu'on voudra signer, évidemment, d'ici la fin, c'est sûr qu'on est à la troisième journée, mais est-ce que vous êtes quand même encouragé de la tonneur des discussions? On n'est pas assez dans le cœur du problème? On n'est pas encore dans le cœur du problème, je dirais. Puis on sent aussi le fait qu'on est à Dubaï, a une influence. On sait qu'il y a beaucoup de représentants du secteur pétrolier, pas juste de la part de la délégation canadienne, aussi d'autres pays, dont les Émirats. La présidence aussi qui est issue du secteur pétrolier des Émirats. Donc, c'est sûr que ce qu'on veut voir, ce qui ferait de la COP28 un succès, ce serait d'avoir des mots clairs sur la sortie des énergies fossiles dans le texte final. On n'en est pas encore là. C'est l'enjeu aussi depuis les deux dernières COP. Est-ce que celle-ci sera la bonne? C'est vraiment ce qu'on surveille et c'est vraiment ce qu'on pousse. Et vous êtes sur place pour Équiterre. Équiterre organise certaines activités. Entre autres, il y avait un panel, je crois, aujourd'hui sur la désinformation climatique et la polarisation. Comment ça s'est passé? Ça a été un super bel événement. Honnêtement, on a eu une salle comble au pavillon du Canada. Donc, on estime que ça a été vraiment un beau succès. On voit qu'en Europe, il y a beaucoup de choses qui sont faites de la part de l'Union européenne, d'autres pays aussi, beaucoup de mesures pour lutter contre la désinformation. On sait que le GIEC identifie la désinformation comme un véritable frein à l'action climatique, surtout en Amérique du Nord. On sait qu'il y a beaucoup de polarisation aussi qui se lie. Donc, les gens qui étaient auparavant convaincus que les changements climatiques étaient réels, maintenant, vont répandre des fausses informations à ce sujet-là. C'est un enjeu réel si on veut s'attaquer au vrai problème. Et ces conséquences-là de la désinformation, est-ce qu'on la voit clairement sur certaines actions des gens ou même de certains pays? Pas encore. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, en fait. On essaie vraiment d'amener cet enjeu-là comme un réel problème et qui éventuellement pourrait faire partie d'une déclaration de différents pays ou pourrait même à moyen terme se retrouver dans un texte de négociation. Et on voit beaucoup de discours enflammés de certains pays. On a vu ça au cours des derniers jours, notamment. Je présume que vous espérez que ces discours enflammés-là, bien, ça va se refléter dans l'accord final. Donc, ça va suivre avec des engagements. Tout à fait, exactement. Comme d'habitude, en fait, les pays du Sud ont énormément d'ambition, demandent beaucoup. Et avec raison, là, les pays comme le Canada, historiquement, le son responsable de la crise climatique doit vraiment en faire beaucoup plus. Le Canada a annoncé 16 millions dans le nouveau fonds pour les pertes et préjudices. Donc, il est un fonds qui vise à aider les pays qui sont déjà aux prises avec la crise climatique. Par exemple, le Pakistan qui a été détruit il y a quelques années, le tiers du pays qui a été détruit par les catastrophes. Donc, ces pays-là ont besoin d'argent, ont besoin de soutien. Donc, étant donné que le Canada est en partie responsable, il doit en faire beaucoup plus. Donc, on s'attend à ce que les 16 millions soient rehaussés, c'est certain. Là, il y a la France, par exemple, qui vient d'annoncer 100 millions d'euros. Donc, on s'attend à plus du Canada. Alors, depuis Dubaï, Andréanne Brazot analyse des politiques climatiques chez Équiterre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et bonne suite à la COP. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne journée.